Bienvenue à toutes et à tous dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Patrick Lequément, connu pour avoir été le directeur du design chez Renault de 1987 à 2009. On lui doit des automobiles tels que la Twingo, la Scenic ou encore la Velsatis et l'Avantime dont vous avez très certainement entendu parler et dont vous découvrirez les histoires et les anecdotes liées à leur conception. Il nous raconte son enfance où l'automobile a eu très tôt une place de choix et tout particulièrement Renault, marque qui l'adore. Cette passion c'est son père qui lui a transmise et depuis elle ne l'a jamais quitté. De ses débuts chez Simca dans les années 60, en passant par son expérience entrepreneuriale en créant Steel International, puis ses 17 ans de carrière chez Ford où il a tout appris selon ses dires et s'est véritablement construit une carrière avant de rejoindre le groupe Volkswagen à la demande de Karl Hahn, à la tête du groupe à ce moment-là, pour finalement rejoindre Renault en tant que directeur du design à la demande du comité de direction alors même qu'il avait postulé 11 fois pour y rentrer sans succès auparavant. Si les noms de Raymond Lévy ou Louis Schweitzer ne vous disent peut-être rien, pourtant tous deux étaient présidents du groupe Renault de manière successive, des automobiles comme la Twingo, la Mégane, la Scénic, la Vantime ou encore la Velsatis ne vous seront certainement pas étrangères. Vous allez en découvrir les secrets et les histoires qui se cachent derrière ces modèles de l'un des plus grands constructeurs automobiles français qui ne manque ni d'amateurs ni de détracteurs. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir les histoires et les anecdotes de l'un des plus grands designers de son temps et croyez-moi avec plus de 50 ans de carrière il y en a. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur instagram at dbg underscore podcast c'est là aussi où on peut échanger et je réponds absolument à tous vos messages. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur youtube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir les épisodes qui sont déjà sortis et en actuellement 41. Avant de débuter cet épisode j'ai un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait vous seriez des légendes en laissant un petit commentaire sur apple podcast ou itunes rien de plus simple cela prend deux secondes et c'est bien évidemment gratuit il faut simplement un iphone ou un mac cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants et croyez-moi il y a du lourd qui arrive je vous souhaite un bon épisode salut Patrick salut je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants même si c'est toi qui m'accueille chez toi en région parisienne est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots pour les gens qui ne connaissent pas encore en deux mots en deux mots parce que tu auras tout l'épisode après pour expliquer bon Patrick le quément je j'ai 76 ans 53 ans de designer donc j'ai vraiment une assez longue expérience je suis moitié français moitié anglais puisque mon père était breton et ma mère grande bretonne ce qui fait que je suis aussi bilingue voilà et justement par rapport à ton enfance elle prend aussi elle a eu le c'est là où débute l'origine de ta passion pour l'automobile comment c'est un peu né tout ça pas déjà j'avais un père qui est qui aimait beaucoup l'automobile et il a eu d'ailleurs des voitures intéressantes un peu bizarres parfois comme une Hudson Terraplane n'allez pas regarder sur internet je vous la décris tout de suite affreuse voilà je vais mettre les photos vous écoutez donc elle était elle était un peu particulière mais elle avait l'avantage d'offrir le nombre de sièges nécessaire puisque mon père quand il s'est marié avec ma mère il avait déjà trois enfants d'un premier mariage et donc la famille a commencé à trois plus une autre sœur et un frère donc nous étions cinq et il y avait beaucoup de place dans la voiture voilà et alors il y avait un jeu que l'on que l'on avait entre nous donc il faut se rappeler que j'étais le plus petit et il y avait ce jeu qui était que chacun lors d'un trajet comptait le nombre de voitures ou la marque des voitures que l'on voyait et moi comme ils étaient très gentils et bien ils m'ont ils m'ont donné la marque Renault et comme il y avait beaucoup beaucoup de Renault et bien je gagnais à tous les coups c'est comme un signe parce qu'on verra pour la suite de ta carrière Renault a une place importante mais on y reviendra après mais je crois pardon mais je crois vraiment que c'est c'est là où a commencé ma passion pour Renault tu penses ok je savais pas ça je m'en avais pas parlé ok et quels sont tes autres souvenirs un petit peu justement de l'enfance tu m'as raconté aussi une histoire qui est malheureusement un peu un peu plus triste mais l'histoire de cette fameuse quatre chevaux oui en effet mon père avait une amie qui a gagné une voiture dans un loto sur la calmière à marseille et en fait elle avait absolument pas envie de la garder et c'est mon père qui l'a qui lui a dit mais écoute franchement il faut c'est merveilleux de pouvoir conduire c'est vraiment la liberté il faut absolument que que tu passes ton permis de de conduire et en fait elle l'a écouté elle a passé son permis de conduire à la sixième fois et à l'époque c'était quand même relativement plus facile qu'aujourd'hui et mon père lui avait dit écoute quand tu auras passé ton permis je viendrai pour la première sortie toute seule et on ira avec avec Gladys donc le nom de ma mère dans notre maison de campagne dans les Alpes de Haute-Provence et je sais que là le jour avant il avait eu une certaine appréhension et en fait bon il est quand même parti parce que c'était mon père était un médecin-colonel il était donc un armé il avait donné il avait promis et donc bien sûr il n'allait pas revenir en arrière ce qui devait arriver est arrivé c'est que lorsqu'ils sont partis pas très loin de d'Aix-en-Provence à Luyne ils ont eu un accident et mon père est passé à travers le pare-brise et il n'est pas décédé tout de suite mais il est décédé deux mois plus tard voilà donc tout d'un j'avais 11 ans moi même je n'étais pas dans la voiture qui suivait avec ma mère mais j'étais je crois dans un camping en train de de passer un petit peu de temps ensemble avec d'autres enfants des scouts ou je ne sais pas et puis voilà donc à l'âge de 11 ans je je me suis retrouvé orphelin mais ça n'a pas changé ton rapport à l'automobile tu l'as pas vu comme un objet qui entre guillemets donnait la mort tu t'es toujours toujours été intéressé tu commences à dessiner déjà oui absolument je je commençais à à dessiner bien sûr même avant mais mais là j'étais arrivé à m'intéresser aux marques à à même à m'intéresser à à l'idée de de savoir quoi qui qui c'est qui étaient ces gens qui dessinaient les voitures moi j'avais l'impression que ça devait être les ingénieurs pendant leur 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 pause pour ce que voilà pause café ils dessinaient les voitures et puis j'ai accompagné mon père lors d'un une sortie à monaco professionnelle et j'ai découvert pour la première fois une 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 ferrari 250 mm et et j'ai été complètement emballé quoi donc c'est mon amour aussi de de ferrari a commencé à cette époque là voilà donc j'ai 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 eu vraiment une vraie passion pour l'automobile qui qui m'a accompagné qui m'a accompagné toute ma vie en fait et tu en parlais tout à l'heure tu es parti très jeune au royaume unis oui je suis allé en angleterre je pense que j'étais devenu un petit peu difficile donc ma mère a pensé que c'était une bonne chose de m'envoyer dans une ce que les anglais appellent une public school donc les anglais ils ne font rien que comme les autres qui en fait était une école privée voilà une école privée et et donc j'ai fait toutes mes études secondaires plus l'université dans dans une école très traditionnelle avec où on portait le canotier les uniformes et donc voilà ça a été c'était pas facile d'être un petit un petit frenchy en angleterre c'était pas bon c'était donc à partir de 1957 on n'était pas très loin de la deuxième guerre mondiale il y avait des mauvaises mémoires il y avait des souvenirs etc donc c'était pas ouais c'est je dois dire que ça formait le caractère j'ai eu une certaine résilience je suis arrivé aussi à à développer ce que l'on appelle en anglais a poker face c'est à dire le visage d'un joueur de poker et de faire face à certaines difficultés dans la vie quoi l'avantage par contre du royaume ni c'est qu'il y avait une école très célèbre que tu as pu faire absolument et j'ai été absolument passionné par bon par j'étais déjà passionné par le dessin j'étais bon dessin clairement et mon professeur bah voulait en fait que je fasse en tout cas il me suggérait de faire une carrière dans en tant qu'illustrateur parce que j'arrivais vraiment bien illustrer les choses mais j'avais une autre idée et moi je j'ai vu que à birmingham il y avait une un collège de design dont un des grands professeurs était un monsieur qui s'appelait naum slatsky qui avait été lui-même à l'âge de 23 ans un professeur au bauhaus alors le bauhaus c'est une école allemande on est on est aux alentours des années des années 20 juste avant qu'il soit à l'arrivée des nazis c'est une école que l'on considère comme étant l'école la plus importante dans en europe ou même dans le monde je dirais dans cette dans ce vingtième siècle et j'ai eu la chance donc d'être d'être accepté de faire mes études dans cette école qui m'a marqué puisque norme slatsky qui était fidèle au bauhaus nous instruisait tel que les étudiants du bauhaus c'était un design un peu orienté vers le fonctionnalisme c'était un peu un peu social aussi c'était un mouvement au-delà même un mouvement oui oui c'est devenu un mouvement qui en france s'appelait l'esprit nouveau et dont un des un des personnages les plus importants était en fait l'architecte le corbusier donc voilà c'est une une certaine période qui m'a fortement marqué mais autant norme slatsky avait horreur de tout ce qui est lié au style en tant que tel était plus dans le côté fonctionnel fonctionnaliste moi j'étais je suis resté un passionné donc je devais cacher ma passion et en fait il y avait un oncle que l'on ne pouvait tout simplement pas mentionner devant norme slatsky c'est raymond louis et raymond louis a été un grand designer un monsieur qui est parti de france après la première guerre mondiale et qui a été un des grands de l'aérodynamisme qui a été qui a dessiné à la fois des trains mais aussi des tailles crayons un taille crayon particulier avec une forme aérodynamique bien sûr c'est important et puis ça sert toujours et et plein d'autres choses et dont aussi les voitures et la fameuse stutbaker la stutbaker starliner voilà qui est une merveilleuse voiture dans son contexte américain mais dans son contexte mondial qui était d'une très grande pureté et donc si on mentionnait le nom le oui il fallait aller rincer sa bouche quoi c'était impossible bon voilà c'est 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 comme ça mais je suis arrivé néanmoins à faire tout ce long trajet et le soir et bien je dessinais les voitures et suite à ces études tu rentres en france alors à la fin de mes études je rentre en france et je j'écris un presque une centaine de de lettres tu es encore très jeune on est d'accord bah j'ai 22 ouais 22 20 oui 22 23 ans 22 23 ans et je postule donc pour pour trouver un emploi j'ai bien sûr essayé plein de d'entreprises d'abord que des entreprises françaises que ce soit Renault Citroën etc et puis aussi même jusqu'à aller dans il y avait un constructeur de Pelle Mécanique qui s'appelait Pauclin donc vraiment j'ai j'ai fait très très large et j'ai eu en fait très peu de réponses je me suis aperçu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de gens qui qui simplement ne répondaient pas ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs ce qui est toujours d'actualité je dois dire que personnellement moi j'en ai fait vraiment un credo que on répond à toutes les lettres et ça je l'ai fait pendant toute ma carrière et même des très jeunes et j'ai beaucoup de très jeunes mais designers qui aujourd'hui sont vraiment bien installés à qui j'ai commencé à donner des conseils quand ils avaient 8-10 ans voilà donc moi de mon côté j'ai pas eu cette chance et en fait j'ai eu deux offres mais avant de te raconter mon offre il faut que je te raconte que quand je suis revenu d'Angleterre pour aller en France je passais par des amis qui avaient une maison à Aubervilliers une famille qui elle aussi était franco-britannique et qui avait d'ailleurs des voitures tout à fait intéressantes puisque lui, le docteur Troncin avait une très belle Bristol 406 son épouse avait une MG Magnet et le fils avait une MGA donc c'était pas mal et ils ont eu la grande gentillesse d'organiser un cocktail pendant mon petit séjour avant de rentrer sur Marseille et ils y ont invité Raymond Leuil le fameux Raymond Leuil le grand Raymond Leuil qui entre temps avait ouvert une entreprise qui s'appelait la Compagnie d'Esthétique Industrielle à Paris et donc j'ai rencontré le maestro en question mais en fait je dois avouer que j'ai pas passé beaucoup de temps à lui parler puisque j'ai rencontré une fille très jolie et j'ai passé plus de temps avec elle et ce qui m'a amusé c'est qu'à un moment elle m'a posé la question mais qu'est-ce que tu fais quel est le métier et je lui ai dit je suis un esthéticien industriel et en fait je pensais que ce terme était connu en France et puis ce n'est que un tout petit peu plus tard je me suis aperçu non elle doit pas vraiment comprendre ce que j'ai et en fait je me suis aperçu qu'elle pensait que j'étais un genre de coiffeur qui travaillait à la chaîne quoi bon et puisqu'à l'époque on ne parlait pas de design mais on parlait d'esthétique industrielle donc Raymond Leuil m'a donné sa carte de visite m'a demandé de venir les voir et donc ils m'ont dit oui ça nous intéresse mais quand ils m'ont proposé un salaire il fallait j'ai vu que j'allais avoir un vrai choix qui était soit de pouvoir me nourrir ou me loger et donc c'était absolument impossible les salaires qu'ils offraient et une autre une autre entreprise Simca est l'entreprise en fait qui m'a offert un job où j'avais à la fois je pouvais à la fois me nourrir et me loger et puis en plus c'était une entreprise automobile qui était un endroit vraiment que beaucoup beaucoup de designers français ont fait un parcours des gens comme Robert Opron qui plus tard a été chez Citroën et qui a dessiné l'ASM etc il était passé chez Simca il y a eu Claude Lobo il y a eu beaucoup beaucoup de gens et c'est vrai que c'était un endroit tout à fait intéressant avec un un directeur qui à l'époque s'appelait Claude Genest d'ailleurs tu m'as raconté une anecdote oui il était très très méticuleux et il adorait son automobile et il la regardait sous toutes les coutures et il se garait très loin à la fois du mur et surtout du voisin pour qu'elle ne soit pas endommagée et c'est vrai que j'ai toujours j'ai toujours eu un sens de l'humour assez prononcé un petit taquin un petit taquin oui voilà et lors d'une réunion où il était parti on savait qu'il allait être parti pendant un certain temps j'ai passé beaucoup de temps à faire un rendu sur le flanc de sa voiture qu'il venait à peine d'avoir livré et qui dégageait l'impression vu d'une certaine distance que la voiture avait été complètement enfoncée soit par en tous les cas enfoncée par quelque chose de bien bien dur et donc toute la porte était cabossée et quand Claude est rentré il avait pour habitude d'être à son bureau il avait cette vue prenante sur sa voiture donc il pouvait la voir et on l'a vu arriver mettre ses bras derrière son dos regarder la voiture et on a vu ses yeux s'écarquiller et il est descendu à toute vitesse dans les escaliers il y avait deux étages pour aller en bas et on l'a vu s'approcher de la voiture jusqu'à un moment il a touché et quand il a touché il savait que tout le monde était en train de regarder donc il a levé les yeux et en effet toute l'équipe de Simca il n'y en avait pas beaucoup on était une vingtaine à l'époque et le regarder en riant c'est une histoire que je me rappelle particulièrement bien et cette époque Simca elle dure combien de temps pour toi ? elle est très courte elle est très courte parce que d'abord chez Simca donc petite équipe ils venaient juste de dessiner une voiture la Simca 1100 pas une des plus belles Simca qu'on pourrait dire et clairement la prochaine voiture allait prendre un certain temps d'autant plus qu'il y avait cette fusion puisque Simca avait été racheté par Chrysler et il y avait cette fusion avec le groupe Roots en Angleterre et j'avais l'impression qu'en fait nous allions passer beaucoup beaucoup de temps sans faire grand chose or or chez Simca il y avait un designer américain John Pinko qui comme je n'avais pas grand chose à faire puisqu'il y avait peu peu de travail il a été vraiment quelqu'un qui même mon professeur pendant 6, 7, 8 mois et il m'a vraiment appris à tous ces il avait une compétence en tant qu'illustrateur c'était un ancien de Ford et Chrysler mais chez Ford il avait il avait travaillé sur la Mustang il était le la personne que le chef choisissait pour faire des illustrations pour présenter des projets à la direction générale et donc il m'a appris beaucoup beaucoup de choses et j'ai j'ai vraiment progressé énormément et à un certain moment il était de combien d'années ton aîné ? oh oui il était oh là là il avait au moins 20 ans de plus 20 ans oui donc c'était un gars expérimenté ton mentor finalement oui oui tout à fait était en effet mon mentor et on a décidé de quitter l'entreprise pour fonder notre propre agence que l'on a nommé Style International et qui était basé à Saint-Germain-en-Laye et on était parti parce que en fait Jean Pinko mon mentor connaissait le nouveau patron de Chrysler France qui était en fait qui était en fait un Américain qui s'appelait Harry Chesbrough et il avait eu de très longs rapports avec ce gars il le connaissait très 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 bien et on est parti donc par la porte la petite porte et on est rentré par la porte d'entrée pour parler à monsieur Chesbrough et puis pour lui offrir nos services et c'est comme ça qu'il nous a en freelance en freelance et il nous a offert de faire de travailler sur la remplaçante de la Cine Camille et nous avons fait cette nous avons fait cette présentation d'ailleurs dans notre dans nos locaux à Saint-Germain-en-Laye il y a une petite histoire là-dessus assez amusante parce que en fait c'était deux appartements mais très beau dans un endroit qui s'appelle rue des Cuyers déjà ça donne le ton et en fait on a un petit peu triché c'est-à-dire que on avait aménagé un endroit pour faire la présentation on avait poussé tous les meubles on avait les maquettes et de l'autre côté du palier on avait soi-disant les bureaux donc sur les portes on avait mis des étiquettes un petit peu vieillies quoi où il y avait marqué studio 1 modelage etc tu sais ça me fait penser à ce qu'on entend beaucoup dans le dans le start-up nation maintenant le fake it until you make it absolument c'est vraiment ça absolument il y en avait même une secrétaire qui tapait sur une machine mais elle-même ne savait pas taper voilà mais en fait il faut savoir que la voiture elle-même a été approuvée et j'ai encore puisque voilà je suis en train d'écrire un livre en ce moment donc je suis en train de regarder toute mon iconographie et j'ai une image dans Paris Batch qui a été parue en tant que prototype mais la voiture n'est jamais sortie de par le fait qu'avec la fusion avec Roots de Grande-Bretagne il y a eu ils ont totalement repensé les lignes de produits et donc en fait ils ont décidé de faire autre chose mais ça a été une belle expérience et c'est à ce moment-là qu'arrive mai 68 qui met une fin brutale à votre expérience entrepreneuriale finalement tout à fait donc tout s'est arrêté nous avions fait plein de projets des projets avec dans l'électroménager on avait aussi fait un projet avec une petite entreprise française qui s'appelle Sauvam bon bref on avait on se débrouillait plutôt bien et puis mai 68 mai 68 l'arrêt de tous les contrats et clairement on ne peut pas continuer comme ça et donc il fallait à ce moment-là trouver une porte de sortie donc moi de mon côté j'ai écrit j'avais envie de passer en Allemagne bon je ne pouvais pas rester en France à cause 68 et donc j'ai écrit à Ford j'ai écrit à Opel je ne me rappelle plus mais je me rappelle surtout ces deux-là et en fait à un moment quelques semaines plus tard j'ai reçu une lettre de Ford mais qui me disait on n'a pas une place pour vous en Allemagne par contre on ne souhaiterait vraiment vous embaucher en Angleterre alors moi je n'avais pas tellement envie de revenir en Angleterre je connaissais un petit peu je connaissais un petit peu et j'avais envie d'aller en effet découvrir d'autres pays mais le fait est c'est que chez Ford ils ont eu un nombre très important de gens de designers qui ont quitté Ford pour aller chez British Leyland donc il y a eu je ne sais pas 10-11 personnes donc ils avaient vraiment un manque de designers et c'est comme ça que je me suis retrouvé de nouveau en Grande-Bretagne et donc comment ça se passe pour toi en Grande-Bretagne tu restes longtemps ou tu retournes en Allemagne comme tu le souhaitais assez rapidement alors je suis resté 3-4 ans en Grande-Bretagne j'ai commencé aux intérieurs et puis parce que c'est là où il y avait eu la plupart en fait qui étaient partis mais très rapidement je suis rentré dans un genre de concours on m'a mis en concours avec un autre designer qui était d'ailleurs un garçon que j'avais déjà côtoyé dans notre école de Birmingham et on est resté pendant de très nombreuses années en pleine rivalité professionnelle donc on nous a demandé de rentrer dans un concours pour il y avait un passage au design extérieur que j'ai remporté donc je me suis retrouvé au design extérieur et puis après je crois globalement 4 ans en Angleterre j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne à Cologne donc au centre de design de Ford et là je suis resté là aussi donc quelques années avec là j'étais bien sûr que dans le domaine extérieur parce qu'en Allemagne on ne faisait que du design extérieur et j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur un projet qui était le remplacement de l'escorte c'est-à-dire l'escorte 2 et à l'époque il y avait un grand patron de Ford Europe puisque Ford Europe venait à peine d'être créé qui s'appelait Joe Horace justement le fameux qui avait été le patron de mon ami John Pinko donc le père de la Mustang et un type tout à fait agréable très américain dans le sens qu'il portait toujours des pantalons qui étaient très courts alors je sais que c'est revenu à la mode oui c'est vrai c'est revenu à la mode mais on voyait ses chaussettes et puis surtout ils avaient des souliers gigantesques en comparaison un petit peu comme une forme d'autotamponeuse et parfois agrémentée de quelques éléments de chrome et donc je travaillais pour ce monsieur qui était donc je dis agréable mais en fait toutes les voitures dessinées c'était lui qui les dessinait pourquoi ? bien parce que il arrivait puis il disait ah ben j'aime bien l'avant de celle-là il faudrait prendre l'avant de celle-là on va prendre le côté de caisse donc le flanc de celle-ci et puis peut-être on va essayer oui on va mettre la maquette l'arrière de la maquette 5 donc voilà donc en fait il crée énormément de propositions et je me rappelle que je suis parti en vacances pendant 15 jours puisqu'à l'époque en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons on ne partait jamais plus de deux semaines à la fois et quand je suis rentré je n'arrivais plus à retrouver quelle était la maquette sur laquelle je travaillais parce qu'elle avait changé entre temps avec des fusions entre telle maquette et telle maquette tu veux dire qu'il n'y avait pas autant de structures qu'il peut y en avoir maintenant ce n'était pas aussi réfléchi c'était vachement à l'intuition non 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 ce que je en fait ce que je voulais dire c'est que le fameux Joe Horace faisait faire bien sûr des croquis etc il nous demandait de faire une maquette il allait en choisir trois ou quatre mais arrivé à un certain moment on regardait l'ensemble des maquettes et c'est là où il redistribuait il prenait l'avant d'une maquette le mettait sur l'arrière de l'autre bref et à un certain moment on n'arrivait plus à reconnaître quelle était la maquette de qui et ce qui fait qu'au moment des choix à la direction générale quand venait monsieur Henry Ford Henry Ford II les maquettes se ressemblaient beaucoup on voyait vraiment qu'il y avait une personne derrière qui qui battait la mesure et comment tu évolues un petit peu en Allemagne justement chez Ford je crois que tu as eu quelques rencontres qui ont été assez clés oui en fait c'est une période extrêmement riche puisque j'ai l'habitude de dire que j'ai tout appris chez Ford il faut se rappeler que je suis resté quand même 17 ans chez Ford mais dans cette dans cette première séance ou première premier parcours chez Ford en Allemagne j'ai eu la chance vers la fin vers la disons à peu près 4 ans je crois j'ai rencontré un personnage remarquable qui était un monsieur qui s'appelait Bob Lutz Bob Lutz qui est un suisse américain ou americano suisse qui était un ancien de BMW où il avait été l'homme de la version des versions sportives BMW M etc et au sein de Ford non pas au dessus il y avait donc monsieur Horace mais en dessous il y avait un personnage remarquable qui est resté un de mes héros toute ma vie qui était quelqu'un qui s'appelait Uwe Bansson et Uwe Bansson était un type tout à fait brillant qui a gagné de façon régulière les concours quand par exemple la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient en concours sur un projet c'était lui qui gagnait et qui remportait le gros lot mais il avait l'impression qu'il y avait vraiment un plafond de verre et que quand arrivait le moment de choisir le patron de Ford Europe c'était toujours un Américain qui gagnait et justement avec Bob Lutz ils ont eu quelques conversations puisque son projet de la Fiesta qui était un projet extrêmement important pour Ford venait de gagner il n'empêche que la personne qui était responsable son remplacement était un Américain voilà et donc Hoover Bansom a dit je ne sais pas moi je ne sais pas ce que je dois faire et ce que je dois abandonner à savoir que le restant de ma carrière ça va être à ce poste et puis Bob Lutz qui était quelqu'un qui avait été embauché depuis très peu de temps mais qui avait été embauché et qui avait vraiment été particulièrement apprécié par Henry Ford il lui a dit mais ton problème c'est que tu n'as pas de remplaçant il lui dit moi de mon côté pendant toute ma carrière chaque fois que je suis rentré dans un poste je me suis assuré d'attirer des jeunes des gens plus jeunes que moi mais plus talentueux que moi parce qu'à ce moment là ça me permettait d'accéder à un poste supérieur puisqu'il y avait quelqu'un pour me remplacer or toi de ton côté ce n'est pas le cas il dit ah mais non il y a un tel et puis non 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 la personne dont tu parles il est très solide ce garçon il est très agréable mais ce n'est pas un leader ce n'est pas lui il dit tu sais au sein du du design ici en Allemagne donc ça s'appelait Merkenich le centre tu as un gars et tu le connais c'est Patrick Le Quément et à partir de là je suis devenu comment dire ma carrière a pris un boost énorme puisque on m'a envoyé en Angleterre pendant un certain nombre d'années pour me permettre de monter en puissance c'est à dire que je suis parti d'Allemagne avec une certaine position et je suis arrivé je suis arrivé en Angleterre où en fait j'ai passé pas mal de temps en charge des études camions mais aussi il y avait une petite activité automobile mais c'était une très grosse une très grosse promotion et c'est ainsi que j'ai travaillé sur des poids lourds entre autres le camion qui s'appelle le Cargo qui était je crois assez moderne il est d'ailleurs toujours construit dans deux pays entre le Brésil et puis l'Inde donc c'est ah oui quand même il a été commercialisé en 1981 il est toujours construit l'angle Cargo et donc ça m'a permis d'avoir cette expérience d'autant plus que le patron de l'activité poids lourd c'était en fait Bob Lutz qui était parti d'Allemagne lui aussi était sur une trajectoire de monter en puissance et donc j'ai travaillé pour Bob Lutz pendant plusieurs années c'est à ce moment là que tu vas faire ta rencontre avec Henry Ford 2 alors ma ma rencontre avec Henry Ford 2 s'est faite un petit peu plus tard quand je suis revenu je suis revenu en non attends je m'excuse c'est toi qui as raison c'est vrai tu as absolument raison oui tout à fait puisque autant j'ai été responsable donc du Cargo mais une des premières missions ça a été de travailler sur un véhicule qui s'appelait la Corselle et Corselle en fait c'était une voiture qui était basée sur une R12 à savoir fabriquée au Brésil c'était une entreprise à l'époque de Renault mais Renault a vendu son entreprise à Ford et il y avait néanmoins cette plateforme et sur laquelle avait été réalisé un nouveau style qui avait été dessiné d'ailleurs aux Etats-Unis la voiture juste avant qu'elle sorte ils ont fait des tests marketing et ça a été un désastre complet et donc il a été demandé par monsieur Ford que Ford Europe reprenne le style de cette voiture pour l'améliorer disons sachant que les Européens et les Brésiliens avaient quand même des goûts beaucoup plus proches qu'entre le Brésil et l'Amérique et donc ma première mission ça a été juste avant juste avant non juste après que j'arrive en Angleterre de travailler sur ce projet de Corsell on a travaillé pendant un mois pour réaliser un nouveau style en fer une maquette transparente donc ajourée en fibre de verre la maquette a été envoyée aux Etats-Unis j'ai suivi et j'ai fait ma présentation et donc ma toute première présentation que j'ai faite disons à une direction générale je l'ai faite pour ce projet et je l'ai fait directement avec Henry Ford qui était pour moi une excellente opportunité de me lancer dans ce nouveau monde et ça s'est tellement bien passé que le soir Henry Ford a demandé est-ce que quelques-uns d'entre nous soyons invités à dîner avec lui et c'est ainsi que ce soir-là donc je suis arrivé on est allé à WHQ World Health Headquarters donc c'est le centre mondial de Ford et le siège disons de Ford et je me rappelle arriver à l'étage la porte de l'ascenseur s'ouvre et je rentre et je mets mes pieds sur un tapis qui était tellement épais c'était vraiment la mode américaine à l'époque on avait l'impression de marcher dans la neige c'était tellement épais et je passe et je vois je vois une peinture un grand tableau impressionniste et je et il y a monsieur Ford qui vient nous accueillir donc il était un petit peu le héros du jour et je pose la question à monsieur Ford je dis mais c'est un ciselé il me dit oh je sais pas c'est écrit en bas à droite je pense qu'il blaguait parce que c'était un homme de culture mais j'ai trouvé ça très amusant donc je me suis retrouvé en face de monsieur Ford et j'ai pu j'ai pu comment dirais-je partager la table avec lui et d'autres bien sûr mais ça a été un grand moment et c'est arrivé très tôt dans ma carrière et toi aussi comme Bob Lutz tu l'évoquais tout à l'heure qui est d'ailleurs un ancien pilote de Navy si je dis pas de bêtises c'est un ancien pilote de la Navy Navy un Marines qui était un type absolument extraordinaire il parlait 6 ou 7 langues et entre autres il parlait la langue des designers qui était assez extraordinaire puisque non seulement il parlait la langue mais il savait très bien dessiner c'est un type d'ailleurs j'ai toujours un peu extraterrestre il s'est dit oui oui j'ai toujours un contact avec lui il habite aux Etats-Unis après Ford il est parti chez Chrysler il a été numéro 2 chez Chrysler puis le numéro 2 chez General Motors et il a pris sa retraite à l'âge de 76 ans toi t'as toujours pas pris ta retraite d'ailleurs mais j'ai officiellement c'est fait pour revenir à cette carrière chez Ford tu as évolué toi aussi oui tu arrives numéro 2 du design chez Ford oui comment ça se passe à ce moment là mais écoute ça c'est quand je suis après mon ce deuxième ce deuxième séjour en Angleterre donc je suis revenu en Allemagne pendant deux ans j'étais le numéro 2 en Allemagne et puis à partir de là j'ai été nommé le directeur du design de Ford Allemagne dépendant toujours du nouveau vice-président Europe qui était donc Uwe Bansen et j'ai vécu des choses absolument extraordinaires je veux dire j'ai vécu un projet remarquable qui a été le projet de la Sierra et ça a été on était vraiment assez gonflé quand même on a fait cette voiture et on a vraiment fait une rupture il faut se rappeler aussi dans le contexte de l'époque les carrossiers italiens avaient toujours énormément d'influence et beaucoup d'entreprises utilisaient toujours beaucoup les carrossiers et nous avions décidé de vraiment de casser le moule et nous-mêmes de prendre une orientation je dirais assez courageuse et à partir de à partir de là nous étions il y avait quand même une certaine anxiété nous étions déjà dans la phase d'outillage et a été annoncé lors du salon de Turin la présentation de de Jujiaro d'une voiture qui qui a marqué son époque qui était la la Médouza et je me rappelle très bien que le moment venu nous étions tous là et quand ils ont soulevé le voile on a tous fait un ouf ensemble puisque cette voiture aussi avait des formes beaucoup plus fluides que ce qui se pratiquait à l'époque des formes influencées par l'aérodynamique qui était la voie que nous-mêmes nous avions choisie et donc heureusement vous étiez validé en fait par ce carrossier oui mais c'est parce que d'où le fait je disais les carrossiers étaient tellement importants et avaient une influence énorme mais donc nous avions avec notre voiture notre voiture elle était déjà lancée lancée techniquement dans le sens que les outillages faisaient et donc il y avait eu un vrai un vrai enjeu donc voilà la voiture a été lancée donc j'ai eu la chance de travailler sur un projet absolument extraordinaire suite à ça t'es envoyé aux Etats-Unis puisque c'est un peu le classique chez Ford oui en fait j'ai été envoyé aux Etats-Unis parce que Hoover Bandson arrivait à la fin de sa carrière et donc on m'a dit voilà on veut t'envoyer aux Etats-Unis pendant deux ans pour te former on te le dit tout clairement on souhaite que tu deviennes le successeur de Hoover Bandson c'est la phase initiatique avant que tu le deviennes c'était aussi beaucoup pour me pour me mettre pour que je sois visible dans l'ensemble du management de Ford alors certes je connaissais monsieur Ford j'avais connu monsieur Iacocca à une certaine époque etc mais bon il trouvait que c'était très important que l'on soit on vive à un certain temps aux Etats-Unis voilà donc j'y suis allé et puis en fait j'ai eu une très grosse déception de par le fait que la position qui m'avait été promise à la dernière minute ils l'ont changé parce que quelqu'un aux Etats-Unis dans le centre de design avait menacé de quitter l'entreprise et ils ont dit bon le comment c'est pas grave lui il sait qu'il va avoir cette promotion plus tard alors que celui qui part on veut pas le perdre et donc il lui avait donné ma place et moi ça m'agacait fortement mais le pire c'est pas ça le pire c'est que le patron de Ford de l'époque avait décidé qu'à partir de ce jour on ne pouvait pas rester plus de 4 ans dans une position et donc je me suis dit mince ça veut dire que quand je retournerai en Europe je deviendrai le patron du design de Ford Europe mais je ne pourrai y rester que 4 ans et comme il n'y avait pas de positionnement de position au-dessus ça voulait dire que par définition je serai de retour aux Etats-Unis et le restant de ma carrière vingt et quelques années seraient passés aux Etats-Unis et ce n'était pas mon choix bon je suis je suis très ouvert j'ai travaillé dans plein de pays j'ai travaillé j'ai fait une voiture en Australie au Brésil au Japon mais je n'avais pas envie de vivre aux Etats-Unis dans cette ville de Détroit surtout pour 20 ans c'est quand même un gros engagement oui voilà et donc je me suis dit j'ai vraiment envie il faut que je change je ne peux pas je ne peux pas rester là et toute ma vie ça s'est passé comme ça j'ai eu toujours beaucoup beaucoup de chance au moment où je me dis bon mais je ne peux pas rester je suis contacté par le groupe Volkswagen je suis j'ai eu un entretien avec le patron Carl Hahn nous ne sommes pas rencontrés à Détroit parce qu'on ne voulait pas être reconnus donc je suis allé le voir à Washington puisqu'il avait une visite à Washington puis à Détroit et il m'a fait une proposition qui n'était pas possible de refuser à savoir la proposition étant que je rejoins le groupe Volkswagen donc Volkswagen Audi et Seat les trois marques à l'époque et que deux ans plus tard je serai nommé le premier patron design du groupe puisqu'à l'époque il y avait un patron de Volkswagen un de Audi et un de Seat et c'était la première fois où ils voulaient donc le fusionner j'ai accepté on est revenu donc en Allemagne où j'avais gardé ma maison et je suis allé vivre je suis allé vivre six mois à Wolfsburg que j'avais renommé Stalingrad ça ne leur a pas plu ça mais bon et c'est à dire que tu habites à Cologne et tu faisais la navette ce tour je partais le dimanche après-midi en fin d'après-midi et je revenais le vendredi après-midi et puis j'ai créé un centre de design à Düsseldorf qui était pas trop loin de pas trop loin de Cologne et pourquoi Düsseldorf parce que Düsseldorf en Allemagne on appelle ça le Klein Paris donc c'est le petit Paris la ville de la mode très belle ville j'ai créé une petite équipe de design avec cette idée de comment dirais-je que l'on soit un genre de consultant à l'entreprise pour l'ensemble des marques et d'ailleurs ça a été une de mes tâches ça a été d'ouvrir les premiers centres de design satellite pour le groupe mais en tous les cas bon les choses se sont plutôt bien passées sauf que à un certain moment j'ai eu un contact de Redo et qui fait que j'ai pas accepté d'aller vivre à Wolfsburg il faut dire aussi que ma femme m'a dit bon si tu vas à Wolfsburg moi je ne te suis pas parce qu'il doit mettre une petite pression quand même une petite pression non parce que si tu veux quand on était quand on était à Cologne nos enfants nous en avions deux on en a eu trois en tout mais deux ils allaient à l'école belge et donc et donc ils ont eu une éducation en langue française et à Wolfsburg ça sous-tendait que les enfants aient dans des pensions bref c'était hors de question j'avais pas envie de faire ça mais juste quand même pour te dire que dans dans ma carrière j'ai postulé onze fois pour pour aller chez Renaud onze fois c'est dingue et au moment où on m'a contacté j'avais complètement abandonné je dis bon c'est clair que c'est mort mais ce que je ne savais pas c'est que au sein même de Renaud le patron du style de l'époque Gaston Juchet avait des problèmes de santé et avait décidé de quitter de quitter l'entreprise il a demandé de prendre sa retraite anticipée et au sein de Renaud et je dirais du bureau d'études puisque le centre de style il dépendait du bureau d'études donc il n'était pas du tout autonome ou ce que va devenir par la suite le design Renaud et ils ont eu la très bonne idée de proposer de mettre un polytechnicien c'était une habitude finalement oui bon n'importe comment le polytechnicien il sait tout faire on dit d'eux qu'ils savent tout et rien d'autre et malheureusement pour eux le plan n'a pas été accepté le comité de direction du style on dit écoutez bon on accepte qu'aucun d'entre nous n'est à un niveau ou penser que nous ne sommes pas au niveau pour reprendre la succession de Gaston Juché mais on n'accepte absolument pas que ce poste soit donné à quelqu'un qui n'est pas du métier quant à faire aller à l'extérieur mais à ce moment là aller chercher un professionnel et c'est là où ils ont mentionné mon nom comme Patrick Lequément et donc c'est comme ça que j'ai été j'ai été contacté comment tu t'es senti quand ils te contactent après 11 refus ou non réponses comment tu te sens je me suis dit putain que j'ai de la chance j'ai toujours cette notion de Lucky Man l'homme qui a de la chance justement je ne savais pas quoi faire à partir de là j'avais ce problème de la suite qui était d'un côté glorieux mais je sais que ça n'allait pas pouvoir se faire à cause de ma femme et puis j'avais honnêtement Wolfsburg non c'était pas terrible à l'époque c'était à une dizaine de kilomètres du rideau de fer non c'était pas terrible pas terrible et donc voilà cette proposition il s'avère que j'ai eu une première rencontre avec le directeur de la direction du produit de l'époque qui s'appelait Alfred Moustaki qui lui avait une vision il voulait que la direction du style soit rattachée à la direction du produit bien sûr que moi je n'aurais jamais voulu mais juste pour montrer un petit peu l'ambiance donc on a ce dîner un soir avec Alfred Moustaki donc on a un échange sur l'organisation sur le métier sur les tendances etc et puis à un moment il me dit bon moi j'aimerais bien maintenant voir votre carnet de croquis je dis carnet de croquis et je dis mais j'ai pas de carnet de croquis je suis un directeur du design j'ai une équipe de plusieurs dizaines de designers moi je suis plutôt dans le domaine de la stratégie etc mais ce qui montrait un petit peu comment il y avait une déconnexion mais comment Renault ils étaient dans un contexte radicalement différent de ce qui se faisait chez Opel chez Ford etc et d'ailleurs juste pour donner un exemple un des grands patrons des études quelques années plus tôt à la question qui lui avait été posée c'est quoi le rôle du style avait dit le style c'est là pour habiller le bossu c'était un peu la cinquième roue du carrosse complètement et clairement ce sont des artistes etc mais le fait est c'est que cette réunion elle n'était pas officielle puis il y a eu une réunion officielle dans un restaurant pas très loin de Versailles avec le directeur technique et donc j'ai eu cet échange j'ai dit il faut absolument qu'à présent que vous rencontriez le président monsieur Lévy monsieur Raymond Lévy et donc a été organisé un entretien avec Raymond Lévy qui malheureusement est décédé aujourd'hui mais qui vit à deux kilomètres d'ici et je suis arrivé donc bien sûr à l'heure puisque je suis toujours à l'heure j'arrive et je suis monté dans son appartement très bourgeois très classique et j'ai en face de moi ce petit monsieur brillant polytechnicien d'ailleurs mais brillant parmi d'autres choses un type extraordinaire pétillant et donc il m'installe dans la pièce et puis on a cet échange il me dit sachez que moi je ne connais strictement rien au Ducide et puis il me dit non non c'est pas tout à fait vrai puisque il y a qu'un jour j'ai acheté une balayette de toilette dans l'exposition la grande exposition à je ne sais où et puis il y a eu un genre de silence et puis il y a eu le sourire donc en fait il me faisait marcher et on a toujours eu cette relation de le sens de l'humour et alors que beaucoup avaient peur de lui certains disaient le Quémence c'est le fils de Lévi ça t'a toujours mis un peu à l'abri de tout ça parce que justement tu avais cette relation particulière avec lui oui je crois oui je crois elle n'a pas été cherchée j'ai pas moi j'ai été très clair je quittais une entreprise j'ai même pas discuté mon salaire il faut le savoir j'ai pas discuté le salaire par contre j'ai insisté sur le fait que je voulais que l'on passe du style au design c'est à dire changement de terminologie de terminologie mais sur le fond c'est à dire que le style c'est quelqu'un ce sont des des artistes qui vont interpréter à la dernière minute tandis que moi je souhaitais que les designers soient impliqués du début jusqu'à la fin dans la planification qu'ils soient des interlocuteurs sérieux et que je ne souhaitais absolument pas je n'accepterais certainement pas de 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 dépendre de de la direction des études et que donc je demandais d'être dépendant de la direction générale et en fait j'ai quitté le j'ai quitté le l'appartement de monsieur Lévy avec un accord sur le fait que j'allais être rattaché à la direction générale pas au président mais au directeur technique Aimé Jardons et que il m'a dit vous pouvez pratiquer toutes les évolutions que vous souhaitez pourvu que ça soit bon pour Renault et et donc voilà donc je suis arrivé chez Renault en 1987 enfin 87 pendant deux mois j'ai été en fait je regardais je je constatais et j'ai et en fait Gaston Juchet a pris sa retraite en fin décembre il était malade je crois il était malade et j'ai donc je suis devenu le patron du du design en janvier 1988 et c'est très vite à ce moment là que tu crées le centre le centre de design avec cette fameuse anecdote là oui oui le centre de design c'est à dire que le la direction du design a commencé à augmenter en taille puisque notre prestation couvrait beaucoup plus de choses par exemple il n'y avait pas à l'époque une direction au sein même du design de la qualité ce que je l'ai créé la qualité perçue etc etc et donc il s'avère qu'on n'avait plus assez d'espace et nous avions à l'époque le style Renault avait à l'époque un centre de design qui était à Rueil et un autre qui était à Nanterre et donc moi j'ai décidé ou j'ai demandé l'autorisation d'aménager dans le quartier de Boulogne l'ancienne usine Renault pour nous y installer et on avait je crois quelque chose comme 23 000 m² c'était vraiment très grand mais c'était quelque chose d'extrêmement rustique sauf que avec notre partie prise de designer on avait mis beaucoup d'accent sur les couleurs on avait mis l'accent sur les graphismes et on ne voyait que ça et on ne voyait pas en fait que les sols ils étaient vraiment c'était pas terrible que quand on regardait il y avait quand même beaucoup de rouille puisque c'était une ancienne fabrique d'une fonderie je crois et je me rappelle la première fois que Raymond-Louis a visité le centre de design le centre de design qui a été à partir de là devenu un endroit où tout le monde voulait venir puisqu'en fait on y exposait aussi des voitures de collection donc vraiment pour vraiment que ça devienne un endroit fascinant etc ils rentrent et puis la première fois il regarde et je vois qu'il est très irrité mais il dit mais monsieur Le Quément c'est du luxe c'est du luxe tapageur je dis mais non absolument pas monsieur le président mais non je lui dis absolument pas on a eu on a fait une estimation de vie on a respecté à 100% on a absolument pas dépassé même on a rendu un petit peu d'argent oui mais vous avez dû mettre la barre très haute je dis mais non monsieur le président tout ce que vous voyez là ce sont des matériaux qui sont des matériaux peu chers mais c'est ce que l'on revoit ce que l'on voit c'est surtout les graphismes etc bon il était pas content et la deuxième fois qu'il est venu parce qu'il commençait à venir assez souvent en fait c'était la même chose non mais franchement notre entreprise est en difficulté je suis en train d'essayer de la remonter etc et quand j'arrive ici moi qui ai donné l'autorisation je suis quand même choqué et donc il me faisait le coup à chaque fois et puis moi j'ai commencé à le traiter avec l'humour jusqu'à un moment dans une des présentations je lui dis monsieur le président je vous fais la remarque ça fait 40 minutes que vous êtes ici au centre vous n'avez aucune remarque sur le luxe tapageur de notre centre et puis il y a eu le petit sourire bon en fait on faisait on s'amusait on s'amusait bien sur ce genre de choses il avait un sens de l'humour que j'appréciais énormément et Raymond Lévy je ne suis plus sûr des dates il reste jusqu'à quand à la tête de Renaud alors Raymond Raymond Lévy il quitte avant le lancement de Twingo d'accord donc je crois qu'il quitte en 1991 et en effet à partir de là il est remplacé par monsieur Schweitzer Louis Schweitzer Louis Schweitzer exactement et c'est là où tu vas faire tous tes projets pour lesquels tu es le plus connu finalement tu parlais de Twingo Twingo c'est quoi un peu l'histoire qu'il y a derrière justement alors Twingo c'est une histoire assez intéressante avant de partir Gaston Juchet donc mon prédécesseur il me remet deux clés et il me dit voilà là ce sont des 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 box à l'intérieur deux deux box dans lesquels nous avons mis deux maquettes sur un projet qui s'appelait le W60 qui est un projet que nous avons présenté donc c'était le nom de code pour le concept car c'est ça ? non c'était le nom de projet du projet le nom de code du projet et donc il me dit voilà donc c'est un projet que l'on trouvait vraiment tout à fait intéressant mais l'ancien président a refusé Georges Bess qui a été assassiné en fait et qui a été remplacé par Raymond Lévy c'était un projet qui n'était pas rentable mais c'est vraiment fort dommage voilà bon quand quand Gaston est parti pas très pas longtemps après j'ai fait réintégrer les deux maquettes je les ai fait venir donc de ces box et je découvre deux maquettes une réalisée par le designer italien Gandini qui n'est pas un design particulièrement intéressant et une deuxième maquette faite par un jeune designer sous la direction d'un Jean-François Venet qui était un très bon designer chez Renault ancien d'Opel d'ailleurs de GM et donc le jeune designer c'est Jean-Pierre Plouet qui aujourd'hui est le patron du design de PSA et la maquette elle est elle est intéressante c'est un monocore elle elle est un peu plus petite que sera la voiture définitive et puis tout ce autant la voiture est intéressante d'un point de vue son architecture autant elle a un avant qui est vraiment un avant très renfrogné pas du tout agréable mais je trouve le projet vraiment absolument intéressant et donc je prends un rendez-vous avec le directeur le nouveau directeur du produit Jacques Chédis et on décide ensemble de faire une présentation à Raymond Lévy et de lui présenter cette maquette en lui disant que bien sûr il y avait beaucoup de travail à faire mais qu'on pensait tous les deux qu'elle avait vraiment un très fort potentiel et en fait Raymond Lévy qui m'avait donné la mission de de rendre Renault plus imaginatif plus pourquoi est-ce qu'il voulait que je rentre dans l'entreprise c'était pour faire un bond avant un retour sur le ce qu'il appelait le grand Renault le Renault des pierres blanches mais du même oui non pas que mais aussi le fait que Renault était un un constructeur très innovant quand tu penses bon la R4 la première voiture avec un haillon la R5 la 16 avant la R5 la 25 aussi etc on peut aussi y ajouter l'espace même si l'espace le concept est venu de Matra mais tout l'intérieur modulaire ça modulable ça ça vient de Renault et donc on lui demande et il nous accorde la possibilité de mettre une petite équipe de techniciens de très bon niveau pour travailler sur ce projet et moi de mon côté j'entreprends de faire évoluer le projet donc je le fais évoluer d'abord je lui donne un petit peu plus de taille puisque j'avais l'impression en regardant que c'était trop proche d'une voiture elle faisait pas vraie voiture et donc je propose d'augmenter un petit peu d'augmenter les voies entre autres et là donc j'ai une opposition ferme du responsable de l'architecture on peut pas faire ça à ce moment là on va avoir une voiture qui a des voies plus larges que la prochaine Clio la prochaine voiture qui est la Clio que l'on va sortir c'est pas possible alors je dis maintenant c'est pas parce qu'on s'est trompé sur la Clio qu'il faut le reproduire sur notre nouvelle voiture et donc on fait cette voiture on change l'avant c'était vraiment une course de vitesse parce que autant tout se passait bien sauf on n'arrivait pas à trouver l'avant et j'ai fait quelque chose que je fais rarement parce que je pense que c'est pas bien il faut faire confiance à son équipe mais là ça devenait un petit peu désespéré parce qu'on arrivait à un moment de présentation à la direction c'est que j'ai pris mon crayon et j'ai dessiné l'avant de la Twingo avec la forme de ses vards un petit côté un petit peu grenouille et avec un sourire que j'ai un petit peu caricaturé donc on est parti là-dessus et puis donc bien sûr comme à chaque fois la voiture a été a été mise dans des tests cliniques des recherches dans lesquelles on va prendre des voitures de la concurrence que l'on maquille dans le sens qu'on élimine le logo et on met des maquettes de style entre guillemets à côté et puis on demande au grand public de se prononcer et à partir de ça il y a eu une présentation qui qui s'est faite je me rappelle c'était un vendredi le jour qui m'a vraiment marqué et les résultats de tests étaient les suivants 25% des gens adoraient le véhicule mais vraiment ils le trouvaient absolument fabuleux 25% disaient en gros 25% disaient ouais on aime bien mais on n'aimerait pas être les premiers dans la rue on n'assumerait pas voilà et 50% disaient c'est du Disney World etc alors il faut savoir que moi j'avais déjà présenté la voiture à Raymond Lévy il y avait son comité de direction et quand il a découvert la voiture lui a souri bien sûr il a souri de son côté et je dis bon cette voiture c'est pas c'est pas qu'une voiture c'est c'est un peu comme un animal familier par exemple quand on rentre chez soi en hiver s'il pleut ou s'il neige on va pas la laisser dans la rue on la prend sous son bras on la monte et puis on l'installe devant la cheminée donc les membres de la direction générale ils ont dit mais ce type il est il parlait comme ça au président Lévy côté très strict etc sauf que moi en fait je le connaissais bien et tout de suite il a compris j'ai plein de lettres de lui d'ailleurs il m'a beaucoup écrit c'est justement peut-être cette relation que vous aviez de particulière qui t'a permis de vendre ce projet tout à fait c'est marrant de se dire que peut-être que ça aurait été tout autrement mais bien sûr alors donc nous sommes ce vendredi la présentation des thèses se fait énorme pression pour changer la voiture l'avant c'est à dire que non il faut arrêter de faire un avant comme ça on dirait que ça sort de Walt Disney c'est presque une caricature c'est un doudou mais c'est pas une vraie voiture et donc voilà énorme pression j'ai personne qui me dit ah ben c'est pas mal non c'est tout le monde donc je suis parti pour le week-end et je suis allé dans le midi puisque je suis né à Marseille donc et je suis resté deux jours et je suis rentré et en rentrant j'ai écrit une petite note à Raymond Lévy c'était avant la période des mails et donc j'ai une petite note manuscrite en lui disant je pense que le plus grand risque pour Renault c'est de ne pas prendre de risque je vous demande de choisir entre un design instinctif contre un marketing extinctif la note lui arrive et il me répond sur la note tout à fait d'accord avec vous mon cher directeur allons-y donc il est certain que d'ailleurs si tu regardes sur internet tu vas trouver cette phrase elle s'est répandue tu vois quand tu me l'as dit au téléphone je l'avais déjà entendue pour rester dans la petite anecdote je crois que tu m'as raconté un truc particulier aussi c'est par rapport aux couleurs la turbo est aussi connue pour ses couleurs assisives c'est tout à fait juste qu'il y a eu même une publicité qui a été créée par la suite qui disait la Twingo ne fait pas les choses comme les autres et c'est vrai que par exemple moi je me suis battu pour que la voiture soit colorée et qu'on n'offre pas des voitures blanches donc éventuellement il y a eu des versions blanches mais c'est dix ans plus tard je ne sais quoi mais donc on a présenté les couleurs au président et il trouvait ça bien mais il y avait une couleur qui ne lui plaisait pas et c'était la couleur qui était vraiment on va dire violette et pour pour Raymond Lévy juif le violet c'est la couleur du deuil et donc je dis bon ben oui je comprends mais je ne voulais pas laisser cette couleur qui était magnifique et donc ce que l'on a fait c'est qu'on a changé le nom et on l'appelait bleu outre-mer et puis je me rappelle la présentation où j'ai j'ai fait cette présentation où je citais le nom des les noms commerciaux de ces peintures de ces couleurs de ces teintes et je suis arrivé à celle-là et je dis donc voilà donc nouvelle couleur bleu d'outre-mer bien sûr qu'il savait et donc là aussi il y a juste un petit échange de yeux avec un petit sourire mais il n'a rien dit voilà et tu avais même tu étais même allé plus loin c'est-à-dire que tu t'habillais dans les couleurs qui étaient alors ça c'était dans la période où j'essayais de l'habituer à ces nouvelles couleurs pour aller jusqu'au bout parce que je suis jusqu'en bouddhiste c'est que j'avais acheté des vestes qui étaient exactement la couleur de chacune des teintes donc violet rouge tomate jaune un petit peu moutarde etc vert pomme voilà et c'est vrai que j'ai des photos de ça c'était amusant c'était amusant mais c'était aussi je les ai achetés pour lui parce qu'il y avait il y avait une anecdote j'imaginais qu'il devait raconter ça à sa famille etc tu sais qu'il a même il a même des vestes de la même couleur que les teintes voilà pour rester dans les anecdotes des présidents du groupe Renault tu le disais tout à l'heure Louis Schweizer a appris la suite et il avait une petite habitude face aux maquettes si je me souviens bien il faut savoir parce que le Schweizer c'est un énarque et on a tendance à penser à des gens qui sont extraordinairement intelligents très fins mais on n'imagine pas qu'ils sont passionnés or Louis Schweizer est un passionné de voiture il me l'a dit et je crois qu'il l'a raconté plus tard mais il ne l'était pas au début quand il est arrivé dans l'entreprise il était dans le contexte des finances ce qui était l'inverse par rapport à Raymond Lévy qui n'était pas forcément un passionné si je comprends bien lui n'était pas passionné non et il venait de la pétrochimie je crois Louis Schweizer n'était pas un passionné d'automobile mais il est devenu et il est devenu et d'ailleurs nous avions des conversations j'avais des tête à tête avec lui j'allais le voir une fois par mois et c'était toujours passionnant et donc il s'intéressait à tout et il y avait un vrai problème en ce qui le concernait c'est que quand il venait on lui montrait des voitures qui étaient des maquettes mais qui étaient tellement réalistes ça donnait vraiment l'impression d'une vraie voiture elles étaient avec le plexi mais on ne pouvait pas ouvrir les portes or qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois il ouvrait les portes et donc il se retrouvait avec la poignée dans les mains parce qu'on avait compris la première fois elle était collée comme ça avait fait des marques et là je disais à la fois avant de nous quitter si vous voulez bien nous rendre la poignée de porte mais le plus drôle c'est en fait quand il s'installait dans un poste de conduite un poste de conduite c'était pour simuler à l'intérieur les deux places avant la planche de bord et dans les phases très en amont au tout début du développement c'était fait avec de la mousse la mousse en blanc puis c'était fait en argile ce qu'on appelle la clé mais par contre autant ça dégageait l'impression d'être plus particulièrement quand c'était de l'argile d'être parfaitement représentatif quand on tournait le volant ben oui mais c'était il n'y avait pas de sensation mais Louis Schweitzer à chaque fois il ne pouvait pas s'empêcher de changer de vitesse bien sûr quand il change quand il changeait de vitesse ben il bousillait la console quoi mais en fait je ne connais personne à la direction du design qui lui en voulait parce qu'on était tellement contents d'avoir quelqu'un de si passionné et qui nous écoutait et moi je faisais parler des designers etc donc voilà mais à chaque fois à chaque fois il y avait il y avait une maquette une maquette qu'il fallait reconstruire quoi et est-ce que c'est à ce moment-là que tu rentres aussi au comité de direction et que le design prend une enfin le design est encore plus reconnu comme non plus la dernière roue du carrosse mais au même titre que les ingénieurs c'est à ce moment-là pas tout à fait quand je suis arrivé dans l'entreprise donc je dépendais de la direction technique au même niveau que l'ingénierie au même niveau que le produit et puis il s'avère que toujours dans la période de Raymond Lévy il y avait une chose sur laquelle à chaque fois j'entreprenais d'évoquer le fait que l'entreprise était lente elle travaillait trop lentement et que bon moi j'avais travaillé chez Volkswagen mais surtout chez Ford où on avait vraiment s'était attaqué à essayer de raccourcir le cycle de développement et d'ailleurs c'était l'influence de Ford pardon de Mazda sur Ford et donc à un certain moment comme à chaque fois je le mentionnais le président Lévy qui a lancé quatre ou cinq grands projets dans l'entreprise il m'a donné la responsabilité de raccourcir le cycle de développement et d'industrialisation et tout d'un coup je me suis retrouvé à la tête d'un groupe de personnes de très haut niveau au sein de l'entreprise à mener ce projet qui d'ailleurs s'est traduit par une réduction d'un tiers de la durée de développement et ça c'est quelque chose qui a bien impressionné son successeur Louis Schweitzer et Louis Schweitzer à un moment un jour il m'a invité à venir le voir sur un sujet je ne savais pas quel était le sujet donc un petit peu un mystère et il était accompagné du directeur technique et il me dit voilà je vous donne en toute confidence l'actuel patron de la direction de la qualité a décidé d'arrêter il veut vraiment faire autre chose il est dans ce poste depuis plus de 4 ans et c'est il en est fatigué il veut faire autre chose et moi j'aimerais vous proposer de prendre la direction de la qualité tout en gardant le design ça c'était en fait deux jours avant les vacances d'été en 1994 et puis il me dit passez un bon été et on se retrouve à la rentrée vous n'avez pas besoin de me donner une réponse aujourd'hui bien sûr je n'ai pas passé une bonne vacances c'était un truc c'était dingue il faut dire la direction de la qualité était entre guillemets toute puissante au sein de l'entreprise quand on calcule le nombre de personnes il y avait peut-être 6000 personnes en tout dans les usines mais c'était la qualité dans le sens le management le commerce les études la fabrication donc c'était une position extraordinairement élevée et qui était représentée au sein du comité de direction Renault ce qu'on appelle le CDR et donc je suis rentré après mes vacances gâchées et en fait je savais que je ne pouvais pas dire non mais je me disais ça va être difficile quand même je m'imagine que tu angoissais un peu en avance de dire ça va être quand même du coton ça va être dur d'autant plus que j'imaginais bien que d'aucuns allaient dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire de mettre un styliste dans ce poste tellement important pour l'entreprise déjà chose faite quand j'avais été nommé en charge du raccourcissement du cycle développement il dit mais mettre un styliste là-dessus mais c'est ridicule on a des polytechniciens des centraliens etc. et puis donc il y a eu l'annonce et donc j'ai été nommé patron de la qualité je suis resté pendant quatre ans à ce poste qui est une longue période ça a été extrêmement dur puisque en fait je peux dire littéralement que je travaillais sept jours sur sept et les seules vacances que je prenais c'était au mois d'août et j'étais dans mon bureau mais bon j'y étais n'importe comment à sept heures le matin et je quittais à sept heures le soir quoi c'était des ça a été extraordinairement dur j'ai beaucoup appris beaucoup beaucoup appris et je crois que j'ai eu des moments difficiles certes plus particulièrement après l'arrivée de Carlos Ghosn parce que plutôt je c'est pas comme ça que je devrais le présenter quand Carlos Ghosn est arrivé dans l'entreprise avant que je sois nommé directeur de la qualité je voyais bien que c'était quelqu'un qui allait prendre la suite de Louis Schweitzer à un certain à un certain moment mais quand j'ai été nommé directeur de la qualité je l'ai rencontré en face de moi puisqu'il était le nouveau directeur technique et donc la direction des études lui rapportait et Carlos Ghosn a lancé un programme de réduction des coûts de un milliard je crois un milliard de francs à l'époque et en tant que directeur de la qualité je me suis beaucoup opposé à lui parce que je voyais trop souvent des décisions qui étaient prises sans que on se soit assuré que la qualité n'allait pas souffrir et donc j'ai eu beaucoup de batailles au sein du comité de direction sur ce sujet ce qui fait que plus tard je tu penses que c'est ta manière qu'on a payé les pots cassés par la suite ? pas vraiment si je déroule mon histoire mais c'est certain que les tensions étaient très fortes étaient très fortes et je dois dire que bon j'ai continué la direction tu as tenu combien de temps justement avec ce double rôle ? 4 ans ce qui est long c'est très long c'est très long c'est le temps normal pour un directeur de la qualité en fait ça s'est terminé tout simplement pourquoi ? parce que Renault a fait l'acquisition des parts de Nissan donc on est en 99 et Louis Schweitzer et Carlos Ghosn qui a accepté d'être le patron de Nissan me donnent une mission ils me demandent de de faire une investigation pour essayer de comprendre pourquoi le design Nissan qui avait été aussi puissant dans les années au début des années 90 et ils l'avaient été ils étaient vraiment les meilleurs parmi les meilleurs dans le monde je dirais pourquoi ? à un certain moment et bien comme s'ils étaient tombés d'une falaise et et là donc je dis bon il me donne cette mission en me demandant de faire des recommandations ce qu'il fallait faire pour changer la zone pour revenir à la force du design de faire une recommandation de réorganisation etc et donc je dis à Louis Schweitzer écoutez bien sûr j'accepte votre proposition mais je ne peux pas faire je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ni le design et certainement pas la qualité et donc on me libère et pendant donc deux mois je me concentre uniquement sur cette problématique et je voyage à travers le monde pour aller rencontrer les acteurs je vais en Amérique je vais au Japon je rencontre les personnes et je livre un plan et des recommandations à Carlos Ghosn et Louis Schweitzer mais surtout là on est à Carlos Ghosn ayant identifié quel avait été le problème et faisant une recommandation du positionnement du design au sein de Nissan et c'est à partir de là que je reviens au design et je ne suis plus responsable de la qualité par contre je deviens le président d'un groupe qui s'appelait le comité comité central du design du groupe voilà donc Renaud et Nissan qui est un rôle dont je ne parle peu ou presque jamais dans la presse en fait donc pendant toutes ces années à partir de 99 jusqu'à ce que je quitte en 2009 j'ai cette cette responsabilité c'est à ce moment là que tu te dis est-ce que tu m'avais parlé d'erreur de management je ne sais pas si c'est le terme mais tu reviens au design et tu te dis mince je l'ai un peu délaissé je pense que j'ai commis une erreur qui est la suivante c'est que quand j'ai été nommé directeur de la qualité je n'avais aucune idée de de combien de temps ça allait me prendre je ne savais pas en fait je ne savais pas que ça allait être aussi prenant et ce que j'aurais dû faire c'est vraiment prendre beaucoup de recul et créer un genre de directoire du design Renault sauf que je me disais oui mais j'avais imaginé ça je me dis oui mais je ne vais pas rester patron de la qualité pendant trop longtemps je pensais que c'était deux ans tu vois et dans tous les cas de figure moi je voulais revenir au design je n'avais pas envie qu'à partir de ça si je faisais bien mon boulot que je sois nommé dans une autre activité mais plus au design moi ce qui me passionne c'est le design et donc je ne l'ai pas fait mais ça a été une erreur je l'ai fait j'ai commis je le dis une erreur de management après ça ça c'était l'époque du projet scénique non 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 c'est la période de l'espace 4 de Velsatis de Laguna 2 je voulais reprendre un peu le fil tu sais par rapport à toutes les autos qui sont t'en as designées tellement qu'on ne va pas pouvoir toutes les faire mais forcément scénique on est une emblématique c'était le concept ZR non c'est le concept Z01 c'est ça Z01 Z02 c'est pour Laguna oui c'est le concept car le concept car du roadster Laguna c'est ça en fait c'est une histoire intéressante puisque quand je suis arrivé dans l'entreprise certes il y avait cette voiture un concept car Mégane mais qui était plutôt une étude une étude d'un genre de prototype roulant comme l'avait déjà fait Renault des véhicules de synthèse et d'ailleurs ils ont mis à la tête de ce projet la personne qui à l'origine espérait devenir le directeur du style Renault mais donc pour revenir à ce sujet très tôt j'ai écrit une lettre que j'ai que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui dans lequel que j'ai envoyé au directeur technique ainsi qu'au directeur des études ainsi qu'au directeur des études pardon du produit donc produit études et directeur technique pour leur recommander de lancer des concept cars et je leur ai proposé deux concept cars Z01 et Z02 Z01 que j'avais appelé Minimax et qui est avec donc toute une description dans lequel donc j'évoque quel genre de véhicule en fait de reprendre la merveilleuse idée de l'espace mais cette fois-ci de l'adapter à un segment M1 etc. etc. et Z02 qui pour moi a toujours été le premier pas pour relancer Alpine puisqu'à l'époque c'est comme ça qu'on l'a imaginé d'ailleurs je ne te l'ai pas dit mais je vais tourner un épisode avec Bernard Olivier et il te passe le bonjour ah Bernard oui ok et en fait il a été décidé d'intervertir les lancements et on a commencé avec Z02 tout simplement parce que Peugeot de son côté avait présenté au salon une voiture je ne me rappelle plus comment elle s'appelle Oxia je ne me rappelle plus comment elle s'appelle mais c'est un nom un petit peu comme ça et donc qui mettait vraiment en avant le côté sportif voiture vraiment à très haute performance passion automobile et donc la décision a été prise d'inverser mais il n'empêche qu'on a fait cette voiture donc ce concept car Scenic qui a eu beaucoup d'influence sur l'entreprise clairement puisque éventuellement ça a lancé le véhicule de série je ne sais pas combien d'années plus tard qui est assez remarquable que même si quand on l'a présenté en 1991 à Francfort il y avait une foule énorme autour du véhicule mais personne n'a vraiment imaginé faire ce genre de véhicule et nous l'avons fait même avec beaucoup de retard et le concept car a été très intéressant de par son architecture il y avait aussi des parties qui prie comme on avait voulu miniaturiser qui est un peu une de mes obsessions les chauffages que l'on n'ait pas un chauffage central qui est la place prise par le chauffage et les l'air conditionné et je voulais que l'on crée un endroit où l'on puisse y loger des objets que ce soit plus habitable plus habitable et donc ce qu'on appelait nous-mêmes une huche à pain et qui est en fait une idée qui a été reprise pour l'espace 3 voilà donc c'est un véhicule extrêmement intéressant tu vois quand je t'écoute parce que moi je suis un novice en design c'est de comprendre que sur chaque concept ça peut certaines idées peuvent ressortir des années plus tard sur quelque chose qui a a priori rien à voir et d'ailleurs pour rebondir sur la chose le concept car Laguna le roadster il a énormément influencé le speeder ah oui bien sûr on est dans le même registre avec une architecture très proche donc voilà donc c'est c'est un concept car qui a eu des retombées extraordinaires qui s'est traduit par un véhicule de série qui est vraiment un véhicule qui a sauvé l'entreprise Louis Schweitzer avait l'habitude de dire que c'est ce qui a permis à Renault de générer autant de cash flow pour pouvoir acheter les actions de Nissan c'est un véhicule qui à un certain moment il a été construit à 1900 par jour imagine 1900 c'est absolument dingue quoi donc voilà pour rester dans les concepts en tout cas qui toi manifestement t'ont marqué parmi la liste innombrable c'est la initiale en 95 parce que ça fait débat pour toi aussi oui et d'ailleurs tu remarques puisqu'on est chez moi qu'il y a une maquette dans mon salon et bien c'est une maquette d'initial c'est initial pour moi c'est un petit peu une tragédie parce que c'est nous étions tous complètement convaincus de de cette notion de de l'élégance à la française de la spécificité de la France de sa culture automobile et c'était pour nous la voiture qui devait représenter cette cette expression à la française et j'étais allé très loin là-dedans je suis allé même démarcher Louis Vuitton avec qui j'avais des contacts qui ont travaillé sur le projet en développant une bagagerie spécifique dont d'ailleurs j'ai chez moi le premier prototype et on l'a présenté on l'a présenté à un concours d'élégance à Bagatelle à Paris et puis plus tard à plus tard à à Francfort et c'est un concept car qui là aussi a eu une presse dithyrambique et je me rappelle à Francfort que tout le comité de direction de Mercedes est venu accompagné de leur grand directeur du design Bruno Sacco ce qui d'ailleurs quelques années plus tard m'a valu une offre d'emploi par Mercedes mais oui c'était donc nous nous avons beaucoup investi dans ce véhicule et le moment venu pour renouveler la safrane pardon je suis en train d'écrire un livre en ce moment sur Ford la safrane pardon nous avons fait la proposition d'adapter initial dans une version avec un changement de cote mais en gardant le concept global et nous avons commencé à faire une maquette etc et puis malheureusement au sein de l'entreprise il y a eu un changement de direction qui est venu alors pas en tant que personne mais dans les programmes de l'entreprise et il a été décidé d'intervertir le projet de remplacement de la Laguna qui devait venir après le remplacement de la safrane et on a fait passer la Laguna en premier et donc le projet du remplacement de la safrane a été retardé à plus tard et malheureusement le plus tard le plus tard moi j'étais vraiment ailleurs j'étais dans la qualité ça représentait quand même 70% de mon activité et la direction du produit qui n'avait pas tellement accepté le fait de cette proposition émanant du design de quoi je me mêle genre de position ils nous ont fait cette proposition d'une nouvelle architecture qui est en fait l'architecture que l'on connait de Velsatis et moi je rappelle souvent que pour faire un bon design il faut avoir de bonnes proportions d'ailleurs le corbusier disait que les proportions c'est ce qui fait sourire un objet et malheureusement avec Velsatis elle avait ce problème de cet avant très fin et cette masse beaucoup trop lourde et beaucoup trop épaisse mais très en arrière donc on n'était pas dans un véhicule élancé même si son intérieur a été très bien réalisé mais on était tellement loin de ce qu'elle aurait pu être si nous avions maintenu ce que on avait imaginé à travers ce concept car Velsatis donc tu en gardes encore un goût à mer finalement oui c'est une je dirais une grosse défaite voilà je le sens je le sens comme étant une opportunité et puis je me dis j'aurais dû me libérer etc etc on revient à ce que tu disais ton erreur de management c'est un mauvais choix pour rester parce que tu sais souvent quand on parle de Velsatis il y a Avantime qui n'est pas très loin dans l'esprit des gens c'est quoi l'histoire de l'Avantime pour toi Avantime c'est un projet extraordinaire que j'aime énormément contrairement à Velsatis ça n'a strictement rien à voir mais il faut aussi connaître la vraie histoire malheureusement la vraie histoire elle n'est pas connue à savoir que lorsque l'espace 3 a été lancé l'espace réalisé avec Matra en matériaux composites et non pas en tôle Louis Schweitzer avait informé la direction de Matra que c'était le dernier véhicule fabriqué en composite de par le fait que les volumes étaient tellement élevés qu'il fallait absolument passer à l'atoll et donc réintégrer la fabrication au sein de Renault et il avait dit à Matra à partir de là je vous libère du contrat qui nous unit comme quoi vous êtes exclusivement rattaché vous ne pouvez travailler que exclusivement avec Renault donc je vous libère à vous maintenant vous pouvez aller chercher d'autres clients et Matra a en effet essayé de trouver d'autres clients je sais que j'ai cru comprendre qu'ils ont eu des échanges même avancés avec Porsche avec Rover qui à l'époque existait encore et j'ai oublié le troisième je ne sais pas si ce n'est pas BMW c'est ce que tu m'avais dit en tout cas oui voilà c'est ça et voilà le fait est c'est qu'ils n'ont pas trouvé un nouveau client or Avantime qui est un concept émanant de Matra puisque Matra génial en architecture je veux dire ce sont des gens remarquables ils nous avaient fait d'autres propositions mais qui ne tenaient bon qu'il était beaucoup moins important moi j'ai vraiment flashé sur le concept qu'il nous avait présenté nous avons fait le style en question certes mais il faut savoir que l'entreprise Matra avec sa grande usine de Romorantin ne pouvait pas survivre avec ce véhicule qui était un véhicule de niche c'était absolument pas un remplaçant de l'espace et donc si tu veux le moment où l'Avantime a été lancé avec un an de retard en plus donc ça il y a énormément de problèmes de mise au point l'entreprise était déjà en difficulté perdée de l'argent puisque au sein de Romorantin ils auraient dû avoir deux autres projets pour que la boutique tourne et donc honnêtement quand on a lancé beaucoup d'entre nous qui étaient au courant des chiffres on savait très bien que ça ne pouvait pas durer que la voiture la probabilité de pouvoir continuer pendant des années c'était peu probable d'autant plus que le nouveau patron le fils de la garde il n'était pas un fan d'automobiles comme le père le père c'était le V10 Matra etc donc V12 pardon Matra etc donc non on n'était pas avec quelqu'un qui était un passionné d'automobiles et donc voilà c'est une triste histoire et le nombre de fois où j'entends des commentaires de gens quand ils voient un avant-time ils disent ah quand même c'était vraiment moderne etc j'aimerais en voir plus tu vois oui et puis il suffit de voir la cote comment elle remonte oui tout à fait alors c'était intéressant que cette voiture elle a été dessinée en très très peu de temps tout simplement parce que nous n'avions pas le temps et le designer en question un garçon qui s'appelle Thierry Métrose qui est un très bon designer qui aujourd'hui est le patron du design de DS et quand on a fait cette voiture en fait on s'est beaucoup inspiré d'un concept car que nous avions développé alors je sais que c'est un peu une petite confusion mais on avait développé un très beau concept car qui était un coupé qui s'appelait Velsatis dont le nom a été repris pour la berline d'où peut-être cette confusion oui oui et donc quand les gens disent on ne voit pas vraiment les retombées du concept car c'est parce qu'on n'a fait que reprendre le nom mais le coupé concept car Velsatis pour moi est une des plus belles voitures que l'on ait réalisé et il avait exactement la même lunette arrière que celui que l'on va trouver sur Avantime et justement pour rester avec Matra il y a un concept car qui a fasciné et qui fascine toujours d'ailleurs c'est l'espace F1 c'est toi qui t'en as occupé de ce projet oui absolument ça faisait partie des projets réalisés avec le design bien sûr et d'ailleurs qui a été dessiné par la même personne qui a fait l'Avantime on est toujours avec Thierry Métros une idée folle mais merveilleuse idée moi j'en ai donc un Vex dans un espace dans un espace et j'ai un excellent souvenir puisque j'ai fait plusieurs tours de piste avec avec Alain Prost qui conduisait ce véhicule d'ailleurs Alain Prost je l'ai interviewé ici dans le juste derrière nous c'est vrai ? ouais récemment ? non ça fait un petit moment on était en train de réaliser un film c'est un type merveilleux Prost et mes designers étaient en train de voulaient faire un petit film on avait fait un film sur l'excellence et on avait choisi plusieurs personnages et il en faisait partie et ils étaient un peu timides mes designers et puis à un moment on a appris la nouvelle que Prost quittait Renault quoi non pas en tant que personne des relations publiques il n'était plus pilote et ils se sont tous dit ah c'est dommage on aurait pu avoir Prost et donc moi je l'ai contacté il était en train de le week-end il était en train de préparer de travailler pour TF1 pour faire au Nürburgring et je je lui ai dit on a ce petit film ils sont très déçus mais il m'a dit mais je viens et il est venu avec son avion privé ici j'ai fait l'interview là après ça on a pris une coupe de champagne ensemble il est reparti avec sa voiture et il s'est envolé pour faire les commentaires de TF1 c'est vraiment un gentleman il n'y a aucun doute là je pense que c'était une interview un peu fleuve et les gens vont découvrir plein de choses c'était passionnant mais vu que tu es un homme qui n'a jamais vraiment arrêté puisque tu es soi-disant à la retraite officiellement mais en fait tu designes toujours tu t'occupes toujours mais là de bateau maintenant c'est ça ? voilà oui en fait quand j'ai quitté je ne voulais pas je ne voulais pas m'arrêter je ne voulais pas faire des des blottes ou que sais-je bon mais j'avais vraiment envie de revenir à la table à dessin et je ne voulais pas travailler dans le même si je reste un passionné automobile bien sûr mais je voulais recommencer à zéro c'est à dire je voulais être un apprenti si tu veux parce que je trouvais que c'était un vrai challenge et je suis rentré dans un domaine que je ne connaissais où je ne connaissais strictement rien mais là aussi c'est une question de de luck de bonne chance dès que j'ai quitté on m'a proposé de dessiner un bateau comment on peut refuser ça et puis donc ben voilà donc j'ai dessiné un bateau puis un deuxième maintenant j'en ai j'en ai dessiné en tout 26 ce sont des bateaux à voile et qui dont certains il y a quelques unités d'autres ça peut être une centaine et aujourd'hui j'en suis à un peu plus de 2100 bateaux qui flottent quelque part dans le monde beaucoup dans les Caraïbes et au Bahamas et c'est un c'est absolument passionnant quoi tu vois ça fait maintenant ça fait 11 ans que je dessine des bateaux c'est dingue donc c'est à cause de ces 2100 bateaux et des prochains qui vont venir que tu as toujours un emploi du temps de ministre j'ai toujours un emploi du temps incroyable en plus de ça ce que j'écris j'ai déjà publié donc un livre et là je suis en train de préparer un nouveau livre qui sortira avant la fin de l'année qui je crois ça s'appellera Lucky Man mes 20 premières années de design voilà où je parle avant que j'arrive chez Renault j'espère que je verrai encore d'autres oeuvres et que je te verrai toujours au travail parce que ça voudra dire que tu es en bonne forme voilà je pense que ça continuera tout le temps comme ça absolument en tout cas c'était merci de m'avoir reçu et puis merci de nous avoir partagé toutes ces petites histoires qui vont passionner j'en suis sûr et certain j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet donc merci beaucoup mon plaisir à bientôt Patrick bye j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes c'est gratuit il faut juste un iPhone ou un Mac ou simplement à le partager ça m'aide énormément à gagner en visibilité d'ailleurs j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode aujourd'hui c'est Thomas qui écrit dans la boîte à gants un podcast avec une approche rafraîchissante bourrée d'anecdotes et qui fait un tour d'horizon assez vaste des différents acteurs du milieu automobile français des histoires automobiles que l'on ne se lasse pas de découvrir chaque semaine mention spéciale pour les épisodes de Bruce Jouani Arnaud Samer Margot Laffitte Jean-Sébastien Guichawa Erwan alias The Glove Driver Anthony Beltoise François Alain Valentin et Milène de My Gasoline et Pierre et Sylvaire de Moteur Essence merci beaucoup Thomas pour ce message et d'ailleurs je salue au passage tous mes invités qui ont pu être cités et tous mes invités en général je vois effectivement Thomas que t'en as quand même écouté pas mal puisque t'as quand même beaucoup de mentions spéciales ça fait plaisir écoute ouais effectivement c'est c'est le but d'essayer de faire un tour d'horizon le plus vaste possible amener la diversité dans le contenu donc j'espère que la suite va tout autant te plaire et vous plaire pour découvrir les coulisses du podcast vous pouvez me suivre sur instagram at dbg underscore podcast c'est là aussi où on peut échanger je réponds absolument à tous vos messages pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur youtube et activez les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis il y en a actuellement 41 sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode à très vite